J'ai participé d'abord en 1985, détaché du service de cas, je suis passé au bloc pile pour faire l'électro-érosion de la crépine qui avait cassé dans le bidon du réacteur. Donc il y a eu une période chaude, très chaude, fabriquée, qu'on a fait fabriquer. Et mise en place de l'électrode pour faire l'électro-érosion. Si une chose électro-érosion sous eau, ça ne s'est jamais fait, je crois. C'était assez typique parce qu'on ne savait pas. Nous, on avait fait des essais dans une cuve et ça a marché pendant 10 minutes dans la cuve, merveilleusement bien. Et quand on a mis en pile la machine, comme elle a marché dans la cuve, elle n'a pas marché 10 minutes. Donc il a fallu se débrouiller par les moyens qu'on avait manuellement. Au lieu de la faire verser automatiquement, c'était presque tout manuel. Et on a attaqué l'électro-érosion ce jour-là. Et ça a duré 4-5 jours, jour et nuit. Et c'était un truc magnifique. On avait réussi à découper l'endroit pour paquets de morceaux de fragments qui partent dans les pompes. Ça, ça a bien marché jusqu'en 91. 91, problème à l'examen de bloc-pile. La grille de tranquillisation, ça s'appelait, qui était plutôt tranquille. Et il a fallu tout démonter, faire des outillages. Et puis on s'est bien débrouillés parce que si le réacteur il tourne encore, c'est qu'on a pu faire ce qu'on avait voulu. Mais on travaillait toujours dans une ambiance super bien. Ça veut dire que le temps passait relativement vite, bien. Et puis notre hiérarchie, elle était assez reconnaissante un peu. C'est qu'il ne nous embêtait pas trop. Il savait qu'on faisait un boulot dur. La vie en car, c'est... Quand vous arrivez, si vous ne connaissez pas le car, ça va surprendre. Parce que passer plus de temps avec vos copains, votre équipe de car, que bien souvent chez vous. Parce que... Mais justement, donc le car, ça amène un truc, c'est un esprit en somme. C'est une deuxième famille. On se connaissait par cœur. On connaissait toutes les autres équipes. On passait partout. On avait plus d'affinités des fois avec certains qu'avec d'autres. Mais on était tous solidaires. On était 30 bonhommes. Comme certains... J'ai entendu. Vous étiez dans le sous-marin, c'est pareil. C'est la même vie. C'est une vie un peu à part. On est tout un service, un groupe. On est six équipes de cinq personnes. C'est vrai qu'on a un rythme un peu particulier. En dehors des gens de jour, de tous les gens qui travaillent à l'ILL. Souvent, on nous le dit. On ne nous voit pas souvent. Après, c'est un rythme. C'est une équipe. En fait, on est tous soudés les uns les uns entre les autres. Un, tout seul de l'équipe, n'arrivera à rien. C'est quand il y a des essais, quand il y a des soucis. Que ce soit mécanique ou électrique, tout le monde est là pour se donner la main. Le fait de faire des remplacements, effectivement, ça nous permet de tourner aussi dans toutes les équipes. De voir tout le monde. Et donc, il y a cette cohésion qui est là, au moins entre tous les agents de car. On passe beaucoup de temps ensemble. Des fois, plus souvent qu'avec notre famille. Donc, c'est vrai que des fois, tout le monde ne comprend pas trop. Mais c'est vraiment une vie particulière, faire des postes. Après, il y a, en plus, l'alternance des postes de jour, les postes de nuit. Le rythme physiologique, l'âge et dents, des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais il faut qu'on s'adapte. Personnellement, moi qui n'ai d'un milieu sous-marin, dans les sous-marins nucléaires, c'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi ici. Et c'est toute cette cohésion qui fait que l'Institut tourne et que nous, on venait là pour assurer la conduite de l'installation dans les meilleures conditions. On a peut-être moins d'interventions manuelles. On fait moins d'entretiens, nous, de notre côté. Après, on est surtout là pour assurer tout ce qui est partie d'exploitation, que ce soit en situation normale, accidentelle, incidentelle. Donc, il y a toute une batterie de documents qu'on doit se connaître, qu'on fait évoluer, mettre à jour en fonction de l'évolution des installations. Les installations évoluent elles aussi en fonction des différentes impositions, qu'elles soient des autorités de sûreté, des incidents style post-Fukushima où on nous impose aussi de mettre en place d'autres installations pour sécuriser le réacteur. Donc voilà, à nous d'être là et d'être toujours le mieux formés et disponibles pour pouvoir réagir à tout moment, au cas où.